Préparer la rentrée avec un budget de plus en plus serré, c'est l'exercice délicat auquel sont soumises les communes. Il n'y a pas que la réduction des emplois aidés qui inquiète. La baisse des dotations reste un sujet qui fâche. Certaines communes se disent prises à la gorge. Exemple à Saint-Germain-Lambron dans le Puy-de-Dôme avec Myrna Kilama et Julien Lecoq. Quelques 1900 âmes habitent et font vivre la commune de Saint-Germain-Lambron. Graziella Brunetti en est la mère. Elle nous conduit au cœur de sa ville, la médiathèque, un lieu de vie aujourd'hui menacé de fermeture. Bonjour à tous, excusez-moi pour le retard. Aujourd'hui, c'est six emplois qui sont menacés uniquement sur ce tiers-lieu. Donc oui, les conséquences, elles sont aujourd'hui, elles sont tout de suite. Et ça, sans concertation, c'est des choses apprises par-ci, par-là dans les journaux, pas d'informations officielles. Le tiers-lieu est un concept à Saint-Germain. Un endroit où les habitants peuvent s'y poser, entre le travail et la maison, comme la médiathèque. Alors, si elles ferment ces portes... Ça serait bête, parce qu'on a ces petits magasins qui ferment, alors si encore il faut que celui-là ferme aussi, je ne sais pas ce que... C'est vrai que ça ne sera pas agréable pour nous. Pour trouver des solutions, la mère a réuni son comité de pilotage. À l'approche de la rentrée, la question se pose autrement. Aujourd'hui, on en est à se poser la question, qu'est-ce qu'on ne fera plus ? On va simplement se gratter la tête pour savoir comment on va pouvoir fonctionner, qu'est-ce qu'on ne va plus pouvoir faire. Parce que la cantine, t'as vu, on a 170 gamins d'inscrits le jour de la rentrée, mais avec un agent de moins. Ce qui est sûr, c'est la baisse des dotations aux collectivités locales. 300 millions d'euros ont été supprimés sur le budget global. En revanche, elle n'est pas chiffrée dans le détail. On nous annonce des dotations, dont acte, effectivement, vous le dites, peut-être qu'elles seront minimes. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne le sais pas. Je sais juste que nos partenaires privilégiés, que sont les départements, les régions, ou aujourd'hui les EPCI, donc les agglos ou les intercommunalités, vont subir les mêmes. Donc de toute façon, c'est la double, triple ou quadriple peine. Pour comprendre les enjeux de ces aides, nous avons rencontré un expert des finances publiques. Aujourd'hui, à la retraite, Jean-Louis Meunier comprend l'utilité des restrictions budgétaires, mais dénonce les conséquences sur les communes rurales. On va priver les communes de capacité d'investissement. Ce qui va avoir, pour l'ensemble des économies locales, des incidences extrêmement fortes. Les entreprises de bâtiments publics, l'ensemble des artisans de la région, etc. La première réforme sur les dotations date de 2014. Elle aura permis aux collectivités locales une gestion vertueuse, mais à quel prix ?